Maureen Mercier, beaucoup de soldats ukrainiens au front que vous avez pu approcher, que vous avez pu rencontrer. Philippe Folio, bonjour. Bonjour. Sénateur du Tarn, président de l'Alliance centriste, membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN également. Vous rentrez tout juste d'un déplacement d'une semaine en Ukraine, et notamment dans l'est du pays, au plus près des lignes de front. Donc, vous avez rencontré ces soldats ukrainiens. À quoi ressemblait ce moment avec eux ? Écoutez, c'est un moment particulièrement fort. Alors, il faut savoir qu'ils passent dix jours sur le terrain, et puis ensuite, ils ont une semaine de récupération, au plus près de la ligne de front, à moins d'une dizaine de kilomètres, dans des petites maisons réquisitionnées. Alors, des maisons sans confort. Ce n'est pas la dacha telle qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire sans eau courante, sans salle de bain, avec comme seul élément de confort un petit poêle de bois qui permet de faire la cuisine à la popote. et qui permet de réchauffer un peu les lieux. Donc, c'est des conditions très spartiates. Philippe Foliot, on entend évidemment beaucoup parler de la guerre en Ukraine. En France, même de la situation au front, avec une actualité militaire assez précise, qui nous donne à penser, qui nous donne à voir avec les images à la télévision, notamment ce qui se passe sur le front. Mais est-ce que, quand on se rend sur place, le sentiment est tout à fait différent ? Est-ce qu'on découvre plein de choses qu'on n'avait pas imaginées ? D'une part, quand vous discutez avec des hommes qui sont restés au front de l'étranger, c'est-à-dire qu'ils revivent ce que nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu pendant la Première Guerre mondiale. Le froid, la boue, la puanteur, les rats, le bruit sourd de l'artillerie, ce sont les vagues incessantes d'assaut des soldats russes qu'il faut contenir et puis repousser. C'est l'enfer. Et quand vous êtes face à des individus, face à des hommes qui vous expliquent ce qu'ils vivent tous les jours dans cette situation, particulièrement les hommes de la section avec qui nous avons passé un moment, qui étaient tous civils avant la guerre. Ce ne sont pas des soldats de métier, ce sont des personnes comme vous et moi. Et je crois que ce sont des témoignages particulièrement poignants, notamment quand ils nous expliquaient, même si ce qui s'est passé à leur niveau n'est pas transposable, bien sûr, pour l'ensemble du front. Mais au mois de mai, ils étaient 30. Ils ne sont plus que 8. 22 sont blessés, ont disparu, ont été faits prisonniers, ou pour quelques-uns d'entre eux, morts. Et il y a des regards qui touchent et qui marquent par rapport à cela. Et c'est pour cela que nous avons un besoin, nous avons un devoir, j'allais dire moral, de soutenir les Ukrainiens, pour faire de telle sorte qu'ils puissent gagner cette guerre. Ils sont convaincus qu'ils vont la gagner, parce qu'ils ont le moral, malgré toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face. Ce qui marque dans le portrait de cette combattante Olga qu'on a entendu avec Maureen Mercier, c'est qu'elle a le sourire, qu'elle rigole presque à des moments pour répondre aux questions de la journaliste. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué vous aussi ? Écoutez, nous on avait un moment qui est un moment tout à fait particulier. Un des soldats, qui fait partie de cette section, fêtait ce soir-là son 38e anniversaire. Du reste, il avait les traits tellement tirés qu'on lui a donné presque 10 de plus. Boris, comme on l'a appelé, puisqu'ils ont tous un nom de guerre, ou un nom d'empreintes, pour des raisons de sécurité que vous pouvez comprendre. À la fois, ce que j'ai ressenti, c'est une détermination sans faille, mais aussi une forme de détresse. Il y a des choses que vous ne pouvez pas voir à la télévision ou autre, mais quand vous êtes face à face avec des personnes dont elles savent très bien que peut-être dans quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, elles risquent de tomber, c'est quelque chose de très poignant. Ce que l'Occident peut faire face à cela, et vous l'avez évoqué, c'est donc de soutenir l'Ukraine. La forme la plus concrète, c'est la livraison d'armes. À quel point cette demande est forte quand un parlementaire français se rend en Ukraine ? À quel point est-ce qu'on vous la rappelle ? Comme je l'aurais dit, et comme j'ai dit, c'est dans les moments difficiles qu'il faut soutenir et qu'il faut montrer, s'engager. Ce que j'ai fait est, sans doute symbolique, mais très peu important. L'essentiel, c'est que nous puissions continuer à les soutenir. Les soutenir comme nous le faisons de manière globale, au travers de l'aide aux réfugiés, de tout ce qui peut être fait par chacune, et chacun d'entre nous. Mais après, il faut que les autorités françaises continuent à faire des efforts. Nous avons envoyé, et nous avons vu à l'œuvre, un canon de César. Nous avons pu discuter très longuement avec les hommes qui le mettent en œuvre pour faire des tirs. Et nous avons participé à une opération. Celui-ci est particulièrement efficace. Nous en avions livré 18 dans un premier temps, 12 dans un second. Il faudra continuer à livrer. Parce que c'est un élément essentiel. Face à la Russie, aux Russes qui envoient des flots de bombes sur l'infranterie ukrainienne, il faut pouvoir répondre. Et le César est un moyen très efficace. Pour cela, il y a deux éléments importants. Le premier, c'est d'assurer un flux logistique pour pouvoir avoir pour eux des pièces pour pouvoir réparer. Parce qu'il y a une usure, une utilisation tellement intensive qu'il faut que nous mettions cela en place assez rapidement. Le deuxième point, ce sont les munitions. Il manque de munitions. Et l'artillerie joue un rôle essentiel d'un côté comme de l'autre. Avec des troupes ukrainiennes en difficulté en ce moment dans le Donbass, comme le dit Volodymyr Zelensky, et cette stratégie russe de submerger les forces ukrainiennes par le nombre, en envoyant toujours plus de soldats. Merci à vous pour votre témoignage. Philippe Foliot, sénateur du Tarn. Vous rentrez tout juste d'Ukraine. Vous vous êtes approché au plus près du front. Président de l'Alliance centriste, membre également de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Merci. France Info, 10h, 14h.